Le côté de Guermante Deuxième partie Chapitre premier Nous retraversâmes l'avenue Gabriel, au milieu de la foule des promeneurs. Je fis asseoir ma grand-mère sur un banc et j'allais chercher un fiacre. Elle, au cœur de qui je me plaçais toujours pour juger la personne la plus insignifiante, elle m'était maintenant fermée. Elle était devenue une partie du monde extérieur, et plus qu'à de simples passants, j'ai déforcé de lui taire ce que je pensais de son état. De lui taire mon inquiétude. Je n'aurais pu lui en parler avec plus de confiance qu'à une étrangère. Elle venait de me resituer les pensées, les chagrins que depuis mon enfance je lui avais confiés pour toujours. Elle n'était pas morte. J'étais déjà seul. Et même ses allusions qu'elle avait faites aux guermantes, à Molière, à nos conversations sur le petit noyau, prenaient un air sans appui, sans cause, fantastique, parce qu'elle sortait du néant, de ce même être qui, demain peut-être, n'existerait plus, pour lequel elle n'aurait plus aucun sens, de ce néant, incapable de les concevoir, que ma grand-mère serait bientôt. Monsieur, je ne dis pas, mais vous n'avez pas pris de rendez-vous avec moi. Vous n'avez pas de numéro. D'ailleurs, ce n'est pas mon jour de consultation. Vous devez avoir votre médecin. Je ne peux pas me substituer, à moins qu'il ne me fasse appeler en consultation. C'est une question de déontologie. Au moment où je faisais signe à un fiacre, j'avais rencontré le fameux professeur E, presque ami de mon père et de mon grand-père, en tout cas en relation avec eux, lequel demeurait avenue Gabriel, et, pris d'une inspiration subite, je l'avais arrêté au moment où il rentrait, pensant qu'il serait peut-être d'un excellent conseil pour ma grand-mère. Mais, pressé, après avoir pris ses lettres, il voulait m'y conduire. Et je ne pus lui parler qu'en montant avec lui dans l'ascenseur, dont il me pria de le laisser manœuvrer les boutons. C'était chez lui une manie. Mais, monsieur, je ne demande pas que vous receviez ma grand-mère. Vous comprendrez après ce que je vais vous dire, qu'elle est peu en état. Je vous demande au contraire de passer d'ici une demi-heure chez nous, où elle sera rentrée. Passer chez vous ? Mais, monsieur, vous n'y pensez pas. Je dîne chez le ministre du Commerce. Il faut que je fasse une visite avant. Je vais m'habiller tout de suite. Pour comble de malheur, mon habit a été déchiré et l'autre n'a pas de boutonnière pour passer les décorations. Je vous en prie, faites-moi le plaisir de ne pas toucher les boutons de l'ascenseur. Vous ne savez pas les manœuvrer. Il faut être prudent en tout. Cette boutonnière va me retarder encore. Enfin, par amitié pour les vôtres, si votre grand-mère vient tout de suite, je la recevrai. Mais je vous préviens que je n'aurai qu'un quart d'heure bien juste à lui donner. J'étais reparti aussitôt, n'étant même pas sorti de l'ascenseur que le professeur E avait mis lui-même en marche pour me faire descendre, non sans me regarder avec méfiance. Nous disons bien que l'heure de la mort est incertaine. Mais quand nous disons cela, nous nous représentons cette heure comme située dans un espace vague et lointain. nous ne pensons pas qu'elle ait un rapport quelconque avec la journée déjà commencée et puis signifier que la mort ou sa première prise de possession partielle de nous, après laquelle elle ne lâchera plus, pourra se produire dans cet après-midi même, si peu incertain. Cet après-midi où l'emploi de toutes les heures est réglé d'avance. On tient à sa promenade pour avoir dans un mois le total de bonheur nécessaire. On a hésité sur le choix d'un manteau à emporter, du cocher à appeler. On est en fiacre. La journée est tout entière devant vous, courte, parce qu'on veut être rentré à temps pour recevoir une amie. On voudrait qu'il fût aussi beau le lendemain. Et on ne se doute pas que la mort, qui cheminait en vous dans un autre plan, au milieu d'une impénétrable obscurité, a choisi précisément ce jour-là pour entrer en scène, dans quelques minutes, à peu près à l'instant où la voiture atteindra les Champs-Élysées. Peut-être, ceux que hantent d'habitude l'effroi de la singularité particulière à la mort trouveront-ils quelque chose de rassurant à ce genre de mort-là, à ce genre de premier contact avec la mort, parce qu'elle y revêt une apparence connue, familière, quotidienne. Un bon déjeuner l'a précédé et la même sortie que font des gens bien portants. Un retour en voiture découverte se superpose à sa première atteinte. Si malade que fut ma grand-mère, en somme, plusieurs personnes auraient pu dire qu'à six heures, quand nous revinmes des Champs-Élysées, elle l'avait saluée, passant en voiture découverte par un temps superbe. Le grand d'un, qui se dirigeait vers la place de la Concorde, nous donna un coup de chapeau en s'arrêtant, l'air étonné. Moi, qui n'étais pas encore détaché de la vie, je demandais à ma grand-mère si elle lui avait répondu, lui rappelant qu'il était susceptible. Ma grand-mère, me trouvant sans doute bien léger, leva sa main en l'air comme pour dire « Qu'est-ce que cela fait ? » « Cela n'a aucune importance. » Oui. On aurait pu dire tout à l'heure, pendant que je cherchais un fiacre, que ma grand-mère était assise sur un banc, avenue Gabriel, qu'un peu après, elle avait passé en voiture découverte. Mais lui, c'était bien vrai. Le banc, lui, pour qu'il se tienne dans une avenue, bien qu'il soit soumis aussi à certaines conditions d'équilibre, n'a pas besoin d'énergie. Mais pour qu'un être vivant soit stable, même appuyé sur un banc ou dans une voiture, il faut une tension de force que nous ne percevons pas d'habitude plus que nous ne percevons, parce qu'elle s'exerce dans tous les sens, la pression atmosphérique. Peut-être, si on faisait le vide en nous et qu'on nous laissa supporter la pression de l'air, sentirions-nous, pendant l'instant qui précéderait notre destruction, le poids terrible que rien ne neutraliserait plus. De même, quand les abîmes de la maladie et de la mort s'ouvrent en nous et que nous n'avons plus rien à opposer au tumulte avec lequel le monde et notre propre corps se ruent sur nous, alors soutenir même la pesée de nos muscles, même le frisson qui dévaste nos moelles, alors même nous soutenir, immobiles, dans ce que nous croyons d'habitude n'être rien que la simple position négative d'une chose exige, si l'on veut que la tête reste droite et le regard calme, de l'énergie vitale et devient l'objet d'une lutte épuisante. Et si le grand dain nous avait regardé de cette terre étonnée, c'est qu'à lui, comme à ceux qui passaient alors dans le fiac où ma grand-mère semblait assise sur la banquette, elle était apparue sombrant, glissant à l'abîme, se retenant désespérément aux coussins qui pouvaient à peine retenir son corps précipité, les cheveux en désordre, l'œil égaré, incapable de plus faire face à l'assaut des images qui ne réussissaient plus à porter sa prunelle. Elle était apparue, bien qu'à côté de moi, plongée dans ce monde inconnu au sein duquel elle avait déjà reçu les coups dont elle portait les traces quand je l'avais vu tout à l'heure aux Champs-Élysées, son chapeau, son visage, son manteau dérangé par la main de l'ange invisible avec lequel elle avait lutté. J'ai pensé, depuis, que ce moment de son attaque n'avait pas dû surprendre entièrement ma grand-mère, que peut-être même elle l'avait prévu longtemps d'avance, avait vécu dans son attente. Sans doute, elle n'avait pas su quand ce moment fatal viendrait, incertaine, pareil aux amants qu'un doute du même genre porte tour à tour à fond des désespoirs déraisonnables et des soupçons injustifiés sur la fidélité de leur maîtresse. Mais il est rare que ces grandes maladies, telles que celles qui venaient enfin de la frapper en plein visage, n'élisent pas pendant longtemps en domicile chez le malade avant de le tuer. Et durant cette période, ne se fasse pas assez vite comme un voisin ou un locataire liant connaître de lui. C'est une terrible connaissance, moins par les souffrances qu'elle cause que par l'étrange nouveauté des restrictions définitives qu'elle impose à la vie. On se voit mourir dans ce cas, non pas à l'instant même de la mort, mais des mois, quelquefois des années auparavant, depuis qu'elle est hideusement venue habiter chez nous. La malade fait la connaissance de l'étranger qu'elle entend aller et venir dans son cerveau. Certes, elle ne le connaît pas de vue, mais des bruits qu'elle entend régulièrement faire. Elle déduit ses habitudes. Est-ce un malfaiteur ? Un matin, elle ne l'entend plus. Il est parti. Ah, si c'était pour toujours. Le soir, il est revenu. Quels sont ses dessins ? Le médecin consultant, soumis à la question, comme une maîtresse adorée, répond par des scellements, par des serments, tel jour cru, tel jour mis en doute. Au reste, plutôt que celui de la maîtresse, le médecin joue le rôle des serviteurs interrogés. Ils ne sont que des tiers. Celle que nous pressons, dont nous soupçons qu'elle est sur le point de nous trahir, c'est la vie elle-même. Et malgré que nous ne la sentions plus, la même, nous croyons encore en elle. Nous demeurons en tout cas dans le doute jusqu'au jour qu'elle nous a enfin abandonnés. « Je mis ma grand-mère dans l'ascenseur du professeur E. Et au bout d'un instant, il vint à nous et nous fit passer dans son cabinet. Mais là, si pressé qu'il fût, son air rogue changea tant les habitudes sont fortes et il avait celle d'être aimable, voire enjoué avec ses malades. Comme il savait ma grand-mère très lettrée et qu'il était aussi, il s'est mis à lui citer pendant deux ou trois minutes de beaux verts sur l'été radieux qu'il faisait. Il l'avait assis dans un fauteuil, lui à contre-jour, les manières à bien avoir. Son examen fut minutieux, nécessita même que je sortisse un instant. Il le continua encore, puis ayant fini, se mit, bien que le quart d'heure touchât à sa fin, à refaire quelques citations à ma grand-mère. Il lui adressa même quelques plaisanteries assez fines que j'eusse préférée entendre un autre jour, mais qui me rassurèrent complètement par le ton assuré du docteur. Je me rappelais alors que M. Fallière, président du Sénat, avait eu, il y a nombre d'années, une fausse attaque et qu'au désespoir de ses concurrents, il s'était mis trois jours après à reprendre ses fonctions et préparait, disait-on, une candidature plus ou moins lointaine à la présidence de la République. Ma confiance en un prompt rétablissement de ma grand-mère fut d'autant plus complète qu'au moment où je me rappelais l'exemple de M. Fallière, je fus tiré de la pensée de ce rapprochement par un franc éclat de rire qui se termina, qui termina une plaisanterie du professeur E. Sur quoi, il tira sa montre, fronça fièvreusement, fièvreusement, le sourcil en voyant qu'il était en retard de cinq minutes et tout en nous disant adieu, sonna pour qu'on apporta immédiatement son habit. Je laissais ma grand-mère passer devant, refermer la porte et demander la vérité aux savants. « Votre grand-mère est perdue, me dit-il. C'est une attaque provoquée par l'urémie. En soi, l'urémie n'est pas fatalement un mal mortel, mais le cas me paraît désespéré. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'espère me tromper. Du reste, avec Cotard, vous êtes en excellente main. Excusez-moi, me dit-il en voyant entrer une femme de chambre qui portait sur le bras l'habit noir du professeur. Vous savez que je dîne chez le ministre du commerce. J'ai une visite à faire avant. Ah, la vie n'est pas que rose comme on le croit à votre âge. » Et il me tendit gracieusement la main. J'avais refermé la porte et un valet nous guidait dans l'antichambre, ma grand-mère et moi, quand nous entendîmes de grands cris de colère. La femme de chambre avait oublié de percer la boutonnière pour les décorations. Cela allait demander encore dix minutes. Le professeur tempêtait toujours pendant que je regardais sur le palier ma grand-mère qui était perdue. Chaque personne est bien seule. Nous repartîmes vers la maison. Le soleil déclinait. Il enflammait un interminable mur que notre fiacre que notre fiacre avait allongé avant d'arriver à la rue que nous habitions. Murs sur lesquels l'ombre projetée par le couchant du cheval et de la voiture se détachait en noir sur le fond rougeâtre comme un char funèbre dans une terre cuite de Pompéi. Enfin, nous arrivâmes. Je fis asseoir la malade en bas de l'escalier dans le vestibule et je montais prévenir ma mère. Je lui dis que ma grand-mère rentrait un peu souffrante ayant eu un étourdissement. Dès mes premiers mots, le visage de ma mère atteignit au paroxysme d'un désespoir pourtant déjà si résigné que je compris que depuis bien des années elle le tenait tout près en elle. pour un jour incertain et fatal. Elle ne me demanda rien. Il semblait de même que la méchanceté aime à exagérer les souffrances des autres que par tendresse elle ne voulut pas admettre que sa mère fut très atteinte surtout d'une maladie qui peut toucher l'intelligence. Maman frissonnait. Son visage pleurait sans larmes. Elle courut dire qu'on alla chercher le médecin mais comme Françoise demandait qui était malade elle ne put répondre. Sa voix s'arrêta dans sa gorge. Elle descendit en courant avec moi effaçant de sa figure le sanglot qui la plissait. Ma grand-mère attendait en bas sur le canabé du vestibule mais dès qu'elle nous entendit se redressa se tint debout fit à maman des signes gais de la main. Je lui avais enveloppé à demi la tête avec une mentille en dentelle blanche lui disant que c'était pour qu'elle n'eût pas froid dans l'escalier. Je ne voulais pas que ma mère remarquât trop l'altération du visage la déviation de la bouche. Ma précaution était inutile. Ma mère s'approcha de ma grand-mère embrassa sa main comme celle de son dieu la soutint la souleva jusqu'à l'ascenseur avec des précautions infinies où il y avait avec la peur d'être maladroite de lui faire mal l'humilité de qui se sent indigne de toucher ce qu'il connaît de plus précieux. Mais pas une fois elle ne leva les yeux et ne regarda le visage de la malade. Peut-être plus pour que celle-ci ne s'attrista pas en pensant que sa vue avait pu inquiéter sa fille. Peut-être par crainte d'une douleur trop forte qu'elle n'osa pas affronter. Peut-être par respect parce qu'elle ne croyait pas qu'il lui fut permis sans impiété de constater la trace de quelque affaiblissement intellectuel dans le visage vénéré. Peut-être pour mieux garder plus tard intact l'image du vrai visage de sa mère rayonnant d'esprit et de bonté. Ainsi montèrent-elles l'une à côté de l'autre ma grand-mère à demi cachée dans sa mentille ma mère détournant les yeux. Pendant ce temps il y avait une personne qui ne quittait pas des siens ceux qui pouvaient se deviner des traits modifiés de ma grand-mère que sa fille n'osait pas voir. Une personne qui attachait sur eux un regard ébahi, indiscret et de mauvaise augure. C'était Françoise. Non qu'elle n'aimait pas sincèrement ma grand-mère mais elle avait déçu ou presque scandalisé par la froideur de maman qu'elle aurait voulu voir se jeter en pleurant dans les bras de sa mère. Mais elle avait un certain penchant à envisager toujours le pire. Elle avait gardé de son enfance deux particularités qui sembleraient devoir s'exclure mais qui quand elles sont assemblées se fortifient. Le manque d'éducation des gens du peuple qui ne cherchent pas à dissimuler l'impression voire l'effroi douloureux causé en eux par la vue d'un changement physique qu'il serait plus délicat de ne pas paraître remarqué. Et la rudesse insensible de la paysanne qui arrache les ailes des lubélules avant qu'elle ait l'occasion de tordre le cou au poulet et manque de la pudeur qui lui ferait cacher l'intérêt qu'elle éprouve à voir la chair qui souffre. Quand grâce aux soins parfaits de Françoise ma grand-mère fut couchée, elle se rendit compte qu'elle parlait beaucoup plus facilement. Le petit déchirement ou encombrement d'un vaisseau qui avait produit l'urémie avait sans doute été très léger. Alors elle voulut ne pas faire faute à maman, l'assister dans les instants les plus cruels que celle-ci eût encore traversé. « Eh bien, ma fille, » lui dit-elle en lui prenant la main et en gardant l'autre devant sa bouche pour donner cette cause apparente à la légère difficulté qu'elle avait encore à prononcer certains mots, « voilà comme tu te plains. Tu as l'air de croire que ce n'est pas désagréable une indigestion. » Alors, pour la première fois, les yeux de ma mère se posèrent passionnément sur ceux de ma grand-mère ne voulant pas voir le reste de son visage et elle dit, commençant la liste de ces faux serments que nous ne pouvons pas tenir, « Maman, tu seras bientôt guérie. C'est ta fille qui s'y engage. » enfermant son amour le plus fort, toute sa volonté que sa mère guérit dans un baiser à qui elle les confia et qu'elle accompagna de sa pensée de tout son être jusqu'au bord de ses lèvres, elle alla le poser humblement, pieusement sur le front adoré. Ma grand-mère se plaignait d'une espèce d'alluvion de couverture qui se faisait tout le temps du même côté sur sa jambe gauche et qu'elle ne pouvait pas arriver à soulever. Mais elle ne se rendait pas compte qu'elle en était elle-même la cause, de sorte que chaque jour elle accusa injustement Françoise de mal retaper son lit. Par un mouvement convulsif, elle rejetait de ce côté tout le flot de ces écumants de couverture de fine laine qui s'y a moncelé comme les sables dans une baie bien vite transformée en grève si on y construit une digue par les apports successifs du flux. Ma mère et moi, de qui le mensonge était d'avance percé à jour par Françoise, perspicace et offensante, nous ne voulions même pas dire que ma grand-mère fut très malade, comme si cela eût pu faire plaisir aux ennemis que d'ailleurs elle n'avait pas et eût été plus affectueux de trouver qu'elle n'allait pas si mal que ça. En somme, par le même sentiment instinctif qui m'avait fait supposer qu'André plaignait trop Albertine pour l'aimer beaucoup. Les mêmes phénomènes se reproduisent des particuliers à la masse dans les grandes crises. Dans une guerre, celui qui n'aime pas son pays n'en dit pas de mal, mais le croit perdu, le plaint. on voit les choses en noir. Françoise nous rendait un service infini par sa faculté de se passer de sommeil, de faire les besognes les plus durs. Et si, étant allée se coucher après plusieurs nuits passées debout, on était obligé de l'appeler un quart d'heure après qu'elle s'était endormie, elle était si heureuse de pouvoir faire des choses pénibles, comme si elle eût été les plus simples du monde que, loin de rechigner, elle montrait sur son visage de la satisfaction et de la modestie. Seulement, quand arrivait l'heure de la messe et l'heure du premier déjeuner, ma grand-mère eut-elle été agonisante, Françoise se fut éclipsée à temps pour ne pas être en retard. Elle ne pouvait ni ne voulait être suppléée par son jeune valet de pied. certes, elle avait apporté de Combray une idée très haute de dévoir de chacun envers nous. Elle n'eût pas toléré qu'un de nos gens nous manqua. Cela avait fait d'elle une si noble, si impérieuse, si efficace éducatrice qu'il n'y avait jamais eu chez nous de domestiques si corrompus qui nous eussent vite modifiés, épurés leur conception de la vie jusqu'à ne plus toucher le sou du franc et à se précipiter si peu serviable qu'ils eussent été jusqu'alors pour me prendre des mains et ne pas me laisser me fatiguer à porter le moindre paquet. Mais à Combray aussi, Françoise avait contracté et importé à Paris l'habitude de ne pas pouvoir supporter une aide quelconque dans son travail. Se voir prêter un concours lui semblait recevoir une avanie et des domestiques sont restés des semaines sans obtenir d'elle une réponse à leur salut matinale. Ils sont même partis en vacances sans qu'elle leur dit adieu et qu'ils devinassent pourquoi. En réalité, pour la seule raison qu'ils avaient voulu faire un peu de sa besogne un jour qu'elle était souffrante. Et en ce moment, où ma grand-mère était si mal, la besogne de Françoise lui semblait particulièrement sienne. Elle ne voulait pas, elle, la titulaire, se laisser chipper son rôle dans ses jours de gala. Aussi, son jeune valet de pied, écarté par elle, ne savait que faire. Et non content d'avoir, à l'exemple de Victor, pris mon papier dans mon bureau, il s'était mis de plus à emporter des volumes de verre de ma bibliothèque. Il les lisait une bonne moitié de la journée par admiration pour les poètes qui les avaient composés, mais aussi afin, pendant l'autre partie de son temps, démaillait des citations, les lettres qu'il écrivait à ses amis de village. Certes, il pensait ainsi les éblouir, mais, comme il avait peu de suite dans les idées, il s'était formé celle-ci que ses poèmes trouvés dans ma bibliothèque étaient choses connues de tout le monde et à quoi il est courant de se reporter, si bien qu'écrivant à ses paysans dont il escomptait la stupéfaction, il entremêlait ses propres réflexions de verre de Lamartine comme il lui dit « qui vivra verra » ou même « bonjour ». À cause des souffrances de ma grand-mère, on lui permit la morphine. Malheureusement, si celle-ci les calmait, elle augmentait aussi la dose d'albumine. Les coups que nous détinions au mal qui s'était installé en grand-mère portaient toujours à faux. C'était elle, c'était son pauvre corps interposé qui les recevait, sans qu'elle se plaignit qu'avec un faible gémissement. Et les douleurs que nous lui causions n'étaient pas compensées par un bien que nous ne pouvions lui faire. Le mal féroce que nous aurions voulu exterminer, c'est à peine si nous l'avions frôlé. Nous ne faisions que l'exaspérer davantage, à tant peut-être l'heure où la captive serait dévorée. Les jours où la dose d'albumine avait été trop forte, Cotard, après une hésitation, refusait la morphine. Chez cet homme, si insignifiant, si commun, il y avait, dans ces courts moments où il délibérait, où les dangers d'un traitement et d'un autre se disputaient en lui jusqu'à ce qu'il s'arrêta à l'un, la sorte de grandeur d'un général qui, vulgaire dans le reste de la vie, est un grand stratège et dans un moment périlleux, après avoir réfléchi un instant, conclu par ce qui militairement est le plus sage et dit, faites face à l'est. Médicalement, si peu d'espoir qu'il eut de mettre un terme à cette crise du rémy, il ne fallait pas fatiguer le rein. Mais d'autre part, quand ma grand-mère n'avait pas de morphine, ses douleurs devenaient intolérables. elle recommençait perpétuellement un certain mouvement qui lui était difficile à accomplir sans gémir. Pour une grande part, la souffrance est une sorte de besoin de l'organisme de prendre conscience d'un état nouveau qui l'inquiète, de rendre la sensibilité adéquate à cet état. On peut discerner cette origine de la douleur dans le cas d'incommodités qui n'en sont pas pour tout le monde. Dans une chambre remplie d'une fumée à l'odeur pénétrante, deux hommes grossiers entreront et vaqueront à leurs affaires. Un troisième, d'organisation plus fine, trahira un trouble incessant. Ses narines ne cesseront de renifler anxieusement l'odeur qu'il devrait, semble-t-il, essayer de ne pas sentir et qu'il cherchera à chaque fois à faire adhérer, par une connaissance plus exacte, à son odorat incommodé. De là, vient sans doute qu'une vive préoccupation empêche de se plaindre d'une rage de dents. Quand ma grand-mère souffrait ainsi, la sueur coulait sur son grand front mauve, y collant les mèches blanches, et si elle croyait que nous n'étions pas dans la chambre, elle poussait des cris. Ah ! C'est affreux ! Mais si elle apercevait ma mère, aussitôt, elle employait toute son énergie à effacer de son visage les traces de tout l'heure, ou au contraire, répétait les mêmes plaintes en les accompagnant d'explications qui donnaient rétrospectivement un autre sens à celles que ma mère avait pu entendre. Ah ! Ma fille, c'est affreux ! Restez couchée par ce beau soleil quand on voudrait aller se promener. Je pleure de rage contre vos prescriptions. Mais elle ne pouvait empêcher le gémissement de ses regards. La sueur de son front, le sursaut convulsif aussitôt réprimé de ses membres. Je n'ai pas mal. Je me plains parce que je suis mal couché. Je me sens les cheveux en désordre. J'ai mal au cœur. Je me suis cogné contre le mur. Et ma mère, au pied du lit, rivée à cette souffrance comme si, à force de percer de son regard ce front douloureux, ce corps qui recelait le mal, elle eût dû finir par l'atteindre et l'emporter. Ma mère disait « Non, ma petite maman, nous ne te laisserons pas souffrir comme ça. On va trouver quelque chose. prends patience une seconde. Me permets-tu de t'embrasser sans que tu aies à bouger ? » Et, penchée sur le lit, les jambes fléchissantes, à demi agenouillées comme si, à force d'humilité, elle avait plus de chance de faire isaucer le don passionné d'elle-même, elle inclinait vers ma grand-mère toute sa vie dans son visage comme dans un ciboire qu'elle lui tendait, décorée en relief de faussettes et de plissements si passionnés, si désolés et si doux qu'on ne savait pas s'ils y étaient creusés par le ciseau d'un baiser, d'un sanglot ou d'un sourire. Ma grand-mère essayait elle aussi de tendre vers ma maman son visage. Il avait tellement changé que sans doute, si elle eut la force de sortir, on ne lui reconnut qu'à la plume de son chapeau. Ses traits, comme dans des séances de modelage, semblaient s'appliquer dans un effort qu'il a détourné de tout le reste à se conformer à certains modèles que nous ne connaissions pas. Ce travail de statuaire touchait à sa fin et si la figure de ma grand-mère avait diminué, elle avait également durci. Les veines qui la traversaient semblaient celles non pas d'un marbre mais d'une pierre plus rougueuse. Toujours penchée en avant par la difficulté de respirer en même temps que repliée sur elle-même par la fatigue, sa figure fruste, réduite, atrocement expressive semblait dans une sculpture primitive presque préhistorique la figure rude, violâtre, rousse, désespérée de quelques sauvages gardiennes de tombeaux. Mais toute l'œuvre n'était pas accomplie. Ensuite, il faudrait la briser et puis, dans ce tombeau qu'on avait si péniblement gardé avec cette dure contraction, descendre. dans un de ces moments où, selon l'expression populaire, on ne sait plus à quel sein se vouer, comme ma grand-mère toussait et éternuait beaucoup, on suivit le conseil d'un parent qui affirmait qu'avec le spécialiste X, on était hors d'affaires en trois jours. Les gens du monde disent cela de leur médecin et on les croit comme Françoise croyait les réclames des journaux. Le spécialiste vint avec sa trousse chargée de tous les rhumes de ses clients comme l'outre des halls. Ma grand-mère refusa net de se laisser examiner. Et nous, gênés par le praticien qui s'était dérangé inutilement, nous déferâmes au désir qu'il exprima de visiter nos nés respectifs, lesquels pourtant n'avaient rien. Il prétendait que si et que migraine ou colite, maladie du cœur ou diabète, c'est une maladie du nez mal comprise. À chacun de nous, il dit « Hum, voilà une petite cornée que je serais bien aise de revoir. N'attendez pas trop. Avec quelques pointes de feu, je vous débarrasserai. » Certes, nous pensions à tout autre chose. Pourtant, nous demandâmes mais débarrasser de quoi ? Bref, tous nos nés étaient malades. Il ne se trompa qu'en mettant la chose au présent car, dès le lendemain, son examen et son pansement provisoire avaient accompli leur effet. Chacun de nous eut son cathare et comme il rencontrait dans la rue mon père secoué par des quintes, il sourit à l'idée qu'un ignorant put croire le mal dû à son intervention. il nous avait examinés au moment où nous étions déjà malades. La maladie de ma grand-mère donna à lieu à diverses personnes de manifester un excès ou une insuffisance de sympathie qui nous surprirent, tout autant que le genre de hasard par lequel les uns ou les autres nous découvraient des chaînons de circonstances ou même d'amitié que nous n'eussions pas soupçonnés. Et les marques d'intérêt données par les personnes qui venaient sans cesse prendre des nouvelles nous révélaient la gravité d'un mal que jusque-là nous n'avions pas assez isolés, séparés des mille impressions douloureuses ressenties auprès de ma grand-mère. Prévenus par des pêches, ses sœurs ne quittèrent pas qu'encombrés. Elles avaient découvert un artiste qui leur donnait des séances d'excellente musique de chambre, dans l'audition de laquelle elles pensaient trouver, mieux qu'au chevet de la malade, un recueillement, une élévation douloureuse desquelles la forme ne laissa pas de paraître insolite. Madame Sazeret écrivit à maman, mais comme une personne dont les fiançailles brusquement rompues, la rupture était le déréfusisme, nous ont à jamais séparés. En revanche, Bercod vint passer tous les jours, plusieurs heures avec moi. Il avait toujours aimé à venir se fixer pendant quelque temps dans une même maison où il n'y eut pas de frais à faire. Mais autrefois, c'était pour y parler sans être interrompu. Maintenant, pour garder longuement le silence sans qu'on lui demandât de parler, car il était très malade. Les uns disaient d'albuminiori, comme ma grand-mère. Selon d'autres, il avait une tumeur. Il allait en s'affaiblissant. C'est avec difficulté qu'il montait notre escalier, avec une plus grande encore qu'il le descendait. bien qu'appuyé à la rampe, il trébuchait souvent. Et je crois qu'il serait resté chez lui s'il n'avait pas craint de perdre entièrement l'habitude, la possibilité de sortir, lui, l'homme à barbiche que j'avais connu à Lerte il n'y avait pas si longtemps. Il n'y voyait plus goûte et sa parole même s'embrassait souvent. Mais en même temps, tout au contraire, la somme de ses œuvres, connues seulement des lettrés à l'époque où Mme Swan patronnait leurs timides efforts de dissémination, maintenant grandies et fortes aux yeux de tous, avaient pris dans le grand public une extraordinaire puissance d'expansion. Sans doute, il arrive que c'est après sa mort seulement qu'un écrivain devienne célèbre. Mais c'était en vie encore et durant son lent assuminement vers la mort non encore atteinte qu'il assistait à celui de ses œuvres vers la renommée. Un auteur mort et du moins illustre sans fatigue. Le rayonnement de son nom s'arrête à la pierre de sa tombe. Dans la surdité du sommeil éternel, il n'est pas importuné par la gloire. Mais Bergote, l'antithèse, n'était pas entièrement achevée. Il existait encore assez pour souffrir du tumulte. Il est remuée encore, bien que péniblement, tandis que ses œuvres, bondissantes, comme des filles qu'on aime mais dont l'impétueuse jeunesse et les bruyants plaisirs vous fatigue, entraînaient chaque jour jusqu'au pied de son lit les admirateurs nouveaux. Les visites qu'il nous faisait maintenant venaient pour moi quelques années trop tard car je ne l'admirais plus autant. Ce qui n'est pas en contradiction avec ce grandissement de sa renommée. Une œuvre est rarement tout à fait comprise et victorieuse sans que celle d'un autre écrivain, obscur encore, n'ait commencé auprès de quelques esprits plus difficiles de substituer un nouveau culte à celui qui a presque fini de s'imposer. Dans les livres de Bergotte que je relisais souvent, ces phrases étaient aussi claires devant mes yeux que mes propres idées, les meubles dans ma chambre et les voitures dans la rue. Toutes choses s'y voyaient aisément, sinon telles qu'on les avait toujours vues, du moins telles qu'on avait l'habitude de les voir maintenant. Or, un nouvel écrivain avait commencé à publier des œuvres où les rapports entre les choses étaient si différents de ceux qui les liaient pour moi que je ne comprenais presque rien de ce qu'il écrivait. Il disait, par exemple, les tuyaux d'arrosage j'admirais le bel entretien des routes et ceux-là, c'était facile. Je glissais le long de ces routes qui partaient toutes les cinq minutes de Briand et de Claudel. Alors, je ne comprenais plus parce que j'avais attendu un nom de ville et qu'il m'était donné un nom de personne. Seulement, je sentais que ce n'était pas moi, ce n'était pas la phrase qui était mal faite, mais moi, pas assez fort et agile pour aller jusqu'au bout. Je reprenais mon élan, m'aidaient des pieds et des mains pour arriver à l'endroit d'où je verrais le rapport nouveau entre les choses. Chaque fois, parvenu à peu près à la moitié de la phrase, je retombais comme plus tard au régiment dans l'exercice appelé portique. Je n'en avais pas moins pour le nouvel écrivain l'admiration d'un enfant gauche et à qui on donne zéro pour la gymnastique devant un autre enfant plus à droit. Dès lors, j'admirais moins un bergote dont la limpidité me parut de l'insuffisance. Il y a eu un temps où on reconnaissait bien les choses quand c'était fort matin qu'il a payé. Il y a eu un temps où on reconnaissait bien les choses quand c'était fort matin qu'il a payé et où on ne le reconnaissait plus quand c'était Renoir. Les gens de Gou nous disent aujourd'hui que Renoir est un grand peintre du XVIIIe siècle. Mais en disant cela, ils oublient le temps et qu'il en a fallu beaucoup même en plein XIXe pour que Renoir fût salué grand artiste. Pour réussir à être ainsi reconnu, le peintre original, l'artiste original procède à la façon des oculistes. Le traitement par leur peinture, par leur prose n'est pas toujours agréable. Quand il est terminé, le praticien nous dit « Maintenant, regardez. » Et voici que le monde, qui n'a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu, nous apparaît entièrement différent de l'ancien, mais parfaitement clair. Des femmes passent dans la rue, différentes de celles d'autrefois, puisque ce sont des Renoirs. Et ce Renoir où nous nous refusions jadis à voir des femmes. Les voitures aussi sont des Renoirs. Et l'eau et le ciel. Nous avons envie de nous promener dans la forêt pareille à celle qui le premier jour nous semblait tout, excepté une forêt et par exemple une tapisserie aux nuances nombreuses, mais où manquaient justement les nuances propres aux forêts. Tel est l'univers nouveau et périssable qui vient d'être créé. Il durera jusqu'à la prochaine catastrophe géologique que déchaîneront un nouveau peintre ou un nouvel écrivain originaux. Celui qui avait remplacé pour moi Bergotte me laissait non par l'incohérence mais par la nouveauté parfaitement cohérente de rapports que je n'avais pas l'habitude de suivre. Le point, toujours le même, où je me sentais retombé, indiquait l'identité de chaque tour de force à faire. Du reste, quand une fois sur mille je pouvais suivre l'écrivain jusqu'au bout de sa phrase, ce que je voyais était toujours d'une drôlerie, d'une vérité, d'un charme pareil à ceux que j'avais trouvé jadis dans la lecture de Bergotte mais plus délicieux. Je songeais qu'il n'y avait pas tant d'années qu'un même renouvellement du monde pareil à celui que j'attendais de son successeur, c'était Bergotte qui me l'avait apporté. Et j'arrivais à me demander s'il y avait quelque vérité en cette distinction que nous faisions toujours entre l'art qui n'est pas plus avancé qu'au temps d'Homère et la science au progrès continu. Peut-être l'art ressemblait-il au contraire en cela à la science. Chaque nouvel écrivain original me semblait en progrès sur celui qu'il avait précédé et qui me disait que dans 20 ans quand je saurais accompagner sans fatigue le nouveau d'aujourd'hui un autre ne surviendrait pas devant qui l'actuel filerait rejoindre Bergotte. Je parlais à ce dernier du nouvel écrivain. Il me dégoûta de lui moins en m'assurant que son art était rugueux, facile et vide comme en racontant l'avoir vu ressemblant au point de s'y méprendre à bloc. Cette image se profila désormais sur les pages écrites et je ne me crus plus astreint à la peine de comprendre. Si Bergotte m'avait mal parlé de lui, c'était moins je crois par jalousie de son insuccès que par ignorance de son œuvre. Il ne lisait presque rien. Déjà, la plus grande partie de sa pensée avait passé de son cerveau dans ses livres. Il était amaigri comme s'il avait été opéré d'eux. Son instinct reproducteur ne l'induisait plus à l'activité maintenant qu'il avait produit au-dehors presque tout ce qu'il pensait. Il menait la vie végétative d'un convalescent, d'une accouchée. Ses beaux yeux restaient immobiles, vaguement éblouis, comme les yeux d'un homme étendu au bord de la mer qui, dans une vague des rêveries, regarde seulement chaque petit flot. d'ailleurs, si j'avais moins d'intérêt à causer avec lui que je n'aurais eu jadis, de cela, je n'éprouvais pas de remords. Il était tellement homme d'habitude que les plus simples comme les plus luxueuses, une fois qu'il les avait prises, lui devenaient indispensables pendant un certain temps. Je ne sais pas ce qui lui fit venir une première fois, mais ensuite, chaque jour, ce fut pour la raison qu'il était venu la veille. Il arrivait à la maison comme il fut allé au café, pour qu'on ne lui parla pas, pour qu'il pût bien rarement parler de sorte qu'on aurait pu en somme trouver un signe qu'il fut ému de notre chagrin ou prit plaisir à se trouver avec moi si l'on avait voulu induire quelque chose d'une telle assuduité. Elle n'était pas indifférente à ma mère, sensible à tout ce qui pouvait être considéré comme un hommage à sa malade. Et tous les jours, elle me disait « Surtout, n'oublie pas de bien le remercier. » Nous eûmes, discrète attention de femme, comme le goûter que nous sert entre deux séances de pause la compagne d'un peintre, supplément à titre gracieux de celle que nous faisait son mari, la visite de Mme Cotard. Elle venait nous offrir sa camériste si nous aimions le service d'un homme. Allait se mettre en campagne et mieux, devant nos refus, nous dit qu'elle espérait du moins que ce n'était pas là, de notre part, une défaite. Un mot qui, dans son monde, signifie un faux prétexte pour ne pas accepter une invitation. Elle nous assura que le professeur qui ne parlait jamais chez lui de ses malades était aussi triste qu'il s'agisse... Elle nous assura que le professeur qui ne parlait jamais chez lui de ses malades était aussi triste que s'il s'était agi d'elle-même. On verra plus tard, même si cela eût été vrai, cela eût été à la fois bien peu et beaucoup de la part du plus infidèle et plus reconnaissant des marées. Des offres aussi utiles et infiniment plus touchantes par la manière qui était un mélange de la plus haute intelligence, du plus grand cœur et d'un rare bonheur d'expression me furent adressées par le grand duc héritier de Luxembourg. Je l'avais connu à Balbec où il était venu voir une de ses tantes, la princesse de Luxembourg, alors qu'il n'était encore que comte de Nassau. Il avait épousé quelques mois après la ravissante fille d'une autre princesse de Luxembourg, excessivement riche parce qu'elle était la fille unique d'un prince à qui appartenait une immense affaire de farine. Sur quoi, le grand duc de Luxembourg, qui n'avait pas d'enfant et qui adorait son neveu Nassau, avait fait approuver par la chambre qu'il fut déclaré grand duc héritier. Comme dans tous les mariages de ce genre, l'origine de la fortune et l'obstacle, comme elle est aussi la cause efficiente. Je me rappelais ce comte de Nassau comme un des plus remarquables jeunes gens que j'ai rencontrés, déjà dévorés alors d'un sombre et éclatant d'amour pour sa fiancée. Je fus très touché des lettres qu'il ne cessa de m'écrire pendant la maladie de ma grand-mère. Et maman, elle-même, émue, reprenait tristement un mot de sa mère, « Sévigné n'aurait pas dit mieux ». Le sixième jour, maman, pour obéir aux prières de ma grand-mère, dut la quitter un moment et faire semblant d'aller se reposer. J'aurais voulu, pour que ma grand-mère s'endormît et que Françoise restât sans bouger. Malgré mes supplications, elle sortit de la chambre. Elle aimait ma grand-mère. Avec sa clairvoyance et son pessimisme, elle l'a jugée perdue. Elle aurait donc voulu lui donner tous les soins possibles. Mais on venait de dire qu'il y avait un ouvrier électricien, très ancien dans sa maison, beau-frère de son patron, estimé dans notre immeuble où il venait travailler depuis de longues années et surtout de Jupien. On avait commandé cet ouvrier avant que ma grand-mère tomba malade. Il me semblait qu'on eût pu lui faire repartir ou le laisser attendre, mais le protocole de Françoise ne le permettait pas. Elle aurait manqué de délicatesse envers ce brave homme. L'état de ma grand-mère ne comptait plus. Quand au bout d'un quart d'heure, exaspéré, j'allais la chercher à la cuisine, je la trouvais causant avec lui sur le carré de l'escalier de service dont la porte était ouverte, procédé qui avait l'avantage de permettre, si l'un de nous arrivait, de faire semblant qu'on allait se quitter, mais l'inconvénient d'envoyer d'affreux courants d'air. Françoise quitta donc l'ouvrier, non sans lui avoir encore crié quelques compliments qu'elle avait oubliés pour sa femme et son beau-frère. Souci caractéristique de Combray, de ne pas manquer à la délicatesse que Françoise portait jusque dans la politique extérieure. Les niais s'imaginent que les grosses dimensions des phénomènes sociaux sont une excellente occasion de pénétrer plus avant dans l'âme humaine. Ils devraient au contraire comprendre que c'est en descendant en profondeur dans une individualité qu'ils auraient chance de comprendre ces phénomènes. Françoise avait mille fois répété aux jardiniers de Combray que la guerre est plus insensée et le plus insensé des crimes et que rien ne vaut sinon vivre. Or, quand éclata la guerre russo-japonaise, elle était gênée vis-à-vis du tsar que nous ne fussions pas mis en guerre pour aider les pauvres russes puisqu'on est alliancés, disait-elle. Elle ne trouvait pas cela délicat envers Nicolas II qui avait toujours eu de si bonnes paroles pour nous. C'était un effet du même code qui l'eut empêché de refuser à Jupien un petit verre dont elle savait qu'il allait contrarier sa digestion et qui faisait que, si près de la mort de ma grand-mère, la même malhonnêteté dont elle jugeait coupable de la France restait neutre à l'égard du Japon, elle eut cru la commettre en n'allant pas s'excuser elle-même auprès de ce bon ouvrier électricien qui avait pris tant de dérangements. Nous fûmes heureusement très vite débarrassés de la fille de Françoise qui eut à s'absenter plusieurs semaines. Au conseil habituel qu'on donnait à Combray et à la famille d'un malade, vous n'avez pas essayé un petit voyage, le changement d'air, retrouver l'appétit, etc. Elle avait ajouté l'idée presque unique qu'elle s'était spécialement forgée et qu'ainsi elle répétait chaque fois qu'on la voyait sans se lasser et comme pour l'enfoncer dans la tête des autres, elle aurait dû se soigner radicalement dès le début. Elle ne préconisait pas un genre de cure plutôt qu'un autre pourvu que cette cure fût radicale. Quant à Françoise, elle voyait qu'on donnait peu de médicaments à ma grand-mère. Comme selon elle, il ne serve qu'à vous abîmer l'estomac, elle en était heureuse mais plus encore humiliée. Elle avait dans le midi des cousins et riches relativement. Dans la fille tombée malade en pleine adolescence quand la fille tombée malade en pleine adolescence était morte à 23 ans. Pendant quelques années, le père et la mère s'étaient ruinés en remèdes, en docteurs différents, en pérégrination d'une station thermale à une autre jusqu'au décès. Or, cela paraissait à Françoise pour ses parents-là une espèce de luxe, comme s'ils avaient eu des chevaux de course, un château. Eux-mêmes, si affligés qu'ils fussent, tiraient une certaine vanité de tant de dépenses. Ils n'avaient plus rien, ni surtout le bien le plus précieux, leur enfant, mais ils aimaient à répéter qu'ils avaient fait pour elle autant et plus que les gens les plus riches. Les rayons ultraviolets à l'action desquels on avait plusieurs fois par jour pendant des mois soumis à la malheureuse les flattaient particulièrement. Le père, enorgueilli dans sa douleur par une espèce de gloire, en arrivait quelquefois à parler de sa fille comme d'une étoile de l'opéra pour laquelle il se fut ruiné. Françoise n'était pas insensible à tant de mises en scène. Celle qui entourait la maladie de ma grand-mère lui semblait un peu pauvre, bonne pour une maladie sur un petit théâtre de province. Il y eut un moment où les troubles de l'urémie se portèrent sur les yeux de ma grand-mère. Pendant quelques jours, elle ne vit plus du tout. Ses yeux n'étaient nullement ceux d'une aveugle et restaient les mêmes. Et je compris seulement qu'elle ne voyait pas à l'étrangeté d'un certain sourire d'accueil qu'elle avait dès qu'on ouvrait la porte jusqu'à ce qu'on lui eût pris la main pour lui dire bonjour. Sourire qui commençait trop tôt et restait stéréotypé sur les lèvres, fixe, mais toujours de face et tâchant à être vu de partout parce qu'il n'y avait plus l'aide du regard pour le régler. Il lui indiquait le moment, la direction, le mettre au point, le faire varier au fur et à mesure du changement de place ou d'expression de la personne qui venait d'entrer. Parce qu'il est resté seul, sans sourire des yeux qui eût détourné un peu de lui l'attention du visiteur et prenait par là, dans sa gaucherie, une importance excessive donnant l'impression d'une amabilité exagérée. Puis, la vue revint complètement. Des yeux, le mâle nomade passa aux oreilles. Pendant quelques jours, ma grand-mère fut sourde. Et comme elle avait peur d'être surprise par l'entrée soudaine de quelqu'un qu'elle n'aurait pas entendu venir, à tout moment, bien que couché du côté du mur, elle détournait brusquement la tête vers la porte. Mais le mouvement de son cou était maladroit, car on ne se fait pas en quelques jours à cette transposition sinon de regarder les bruits, du moins d'écouter avec les yeux. Enfin, les douleurs diminuèrent, mais l'embarras de la parole augmenta. On était obligés de faire répéter à ma grand-mère à peu près tout ce qu'elle disait. à ma grand-mère